Ici, bilan plutôt positif de cette première épreuve. Au début, beaucoup de stress, mais bon, après, une fois qu'on a lu le sujet, qu'on s'est posé, ça allait. C'est comme un contrôle normal en fait. Ouais, en vrai, c'est vraiment comme un contrôle normal. Pour moi, ça s'est bien passé, il y avait le paragraphe, les questions, ça parlait de Martin Luther King, la parole en spectacle, et tout ça. Franchement, j'ai géré, on va dire. C'était un peu dur, mais avec un peu de révision, ça fait l'affaire. Je pense que j'aurai un petit 13-14, on verra. Cet après-midi, deuxième épreuve avec l'histoire géographie et l'éducation civique. L'histoire, j'ai un peu plus révisé que le français, et la géo, pareil, l'éducation civique, je suis confiant, mais histoire français, moins. Le reste de la semaine sera consacrée à deux autres épreuves communes et aux matières propres à chaque parcours. Entre-temps, si les élèves peuvent se détendre ou jeter un dernier coup d'œil à leur fiche, les enseignants, eux, doivent encore gérer toute l'organisation de l'examen. Un travail commencé bien en amont. Depuis fin mai, nous sommes en train de préparer les examens, de voir les sujets, si nous avons tous les sujets, de préparer la répartition des candidats dans les salles. Alors on vérifiait que tous les paquets de copies rentraient au complet, avec tous les documents qui devaient être ramenés. Là, on est un petit peu dans l'urgence quand tout rentre en même temps. Donc la première vérification est bonne. Après, on va regarder plus en détail. Et là, on a parfois des petites surprises, mais on réussit toujours à retrouver nos copies et tout ce qu'il faut. Merci. Merci.